Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils si vraiment tu veux te lancer dans un défi 30 jours 30 vidéos. Ah le défi 30 jours 30 vidéos qui est conseillé dans tellement de formations pour se lancer sur YouTube ou même dans des formations pour se lancer sur le blogging quand on attaque la grosse partie vidéo là où les gens se pètent les dents, surtout sur ce défi 30 jours, s'il n'est pas accompagné de bons conseils. Donc on en voit souvent à l'abattoir dans les formations entrepreneurs ou blogging les débutants comme ça en vidéo sans leur donner les petites astuces et les petits conseils pour que ce soit vraiment profitable. Et on a tous les gens perfectionnistes, créateurs ou tous ceux qui ont toujours rêvé de faire des montages complexes qui se lancent là-dedans alors qu'ils n'en ont pas encore ni le niveau ni les petites astuces pour que ça prenne un temps correct. Et clairement, quelqu'un qui rentre du métro boulot dodo plus un défi 30 jours vidéo sans les bons conseils, tout ce que ça va faire c'est le dégoûter absolument à vie de la vidéo en plus de généralement produire d'ores et déjà 30 vidéos qui ne vont servir absolument à rien pour développer sa chaîne YouTube. Si tu lances une activité en ligne et que tu veux profiter de la vidéo notamment YouTube pour booster ton activité, je t'invite à aller voir en description le lien que j'ai mis pour recevoir mes meilleurs conseils du tournage au montage pour décoller sur YouTube pour ton activité. Alors évidemment, on peut faire un défi 30 jours mode YOLO, je ne prépare rien tous les jours, je réfléchis à un sujet, le soir je le tourne en traitant 30 sujets différents et en mettant n'importe comment pour le fun. Si ça vous éclate et si ça ne vous dérange pas de faire trois vues avec absolument aucun but derrière potentiellement de business, de communauté et des choses comme ça, aucun problème pour moi. On a le droit de faire ce qu'on veut et de tourner n'importe quoi sur YouTube. Moi, ma première vidéo sur YouTube, elle a 13 ans et croyez-moi qu'il n'y avait aucune perspective de business derrière et en plus je ne vous la montrerai pas et vous pouvez toujours la chercher sur YouTube même si elle est encore publique. Je pense que personne, il y aurait peut-être un pote qui va lâcher le lien en dessous aux commentaires, donc je me méfie quand même. Bref, conseil numéro 1, ne pas commencer le défi si vous n'avez pas au moins, si vous comptez vraiment faire un défi 30 jours, encore une fois ramenez-le à 20, c'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas vos 20 titres, ne commencez même pas le premier. En fait, tant que vous n'avez pas déjà tous vos titres et que vous ne savez pas utiliser un logiciel qui va vous permettre de tester y-a-t-il un certain volume de recherche sur ces titres-là et quand je dis ces titres-là, en tout cas sur les mots-clés, c'est-à-dire si vous vous lancez dans la cuisine, y-a-t-il un volume de recherche sur cette recette-là ? Si vous vous lancez sur les huiles essentielles, quelle est l'huile essentielle la plus recherchée ? Si vous vous lancez sur le mal de dos, eh bien, quel est le volume de recherche ? Quelle est la question que se posent le plus les gens sur Google et sur YouTube ? Et c'est peut-être celle-là qu'il faut faire en premier. Bref, si vous ne connaissez pas les bons utilitaires qui vont bien pour pouvoir tester, y-a-t-il un volume de recherche sur ces mots, sur cette question-là ? Et quelle est la concurrence également ? Parce que si vous arrivez et qu'il y a un volume de recherche, mais qu'il y a déjà 10 000 personnes qui font ça très bien, ça va évidemment être plus difficile. Donc, le premier secret pour avoir une vidéo qui fonctionne sur YouTube, évidemment d'être bon, d'avoir la bonne miniature et le bon titre, mais ça, on va y revenir, mais c'est surtout de savoir tester y-a-t-il un volume de recherche et quelle est la concurrence. Donc, ces deux jauges-là, on a beaucoup d'outils pour pouvoir les juger. Uber Suggest, Answer the Public, TubeBuddy, Google Trend, des choses comme ça. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je l'aborde dans la formation YouTube de long, en large, en travers, mais en tout cas, c'est peut-être la compétence, finalement, numéro 1 avec être à l'aise à la caméra qu'il faut avoir pour vraiment se lancer sur YouTube. Cet aspect moteur de recherche, volume de recherche, concurrence. Astuce numéro 2, vos titres avec 3 sur 30 de mon défi 30 jours. On n'en a rien à péter, ça n'intéresse que vous. Comme de commencer votre vidéo et vos premières minutes de vidéo par, dans ce troisième jour de mon défi 30 jours, on s'en bat le steak royalement. Donc, les gens viennent pour le contenu et pour la chose que vous allez leur apporter. Alors oui, vous avez votre fan, votre tontine et votre cousin qui vous encourage, qui eux vont en plus vous dire que c'est très bien de faire comme ça et que c'est génial de faire votre défi 30 jours. Mais pensez à peut-être deux mois après quelqu'un qui tomberait sur cette vidéo. Lui, il s'en fout complètement parce qu'il n'a pas suivi cette publication comme ça tous les jours. Et pensez encore une fois à l'aspect moteur de recherche, volume de recherche. Personne ne va jamais taper sur Google ou sur YouTube. Défi 3 sur 30 jours de Maurice ou de Stéphanie, ok ? Ce n'est pas le titre de votre vidéo. Ce n'est pas non plus le titre de votre miniature. Ce qui est intéressant, c'est quel est le sujet de la vidéo. Et on revient au conseil numéro 1. Y a-t-il un volume de recherche et y a-t-il une forte concurrence ? Conseil numéro 3, ne changez pas de sujet. Ne passez pas du coq à l'âne sur toutes les vidéos. Même si vous avez plein de passions, vous avez découvert que vous étiez multipotentiel. Vous aimez le piano, la cuisine, les voyages, le vlog, la cuisine vegan, les huiles essentielles, la tech et les iPhone. Ne faites pas une vidéo sur chacun des sujets. Ça peut marcher si vous avez une personnalité extraordinaire et que si vous parlez de n'importe quoi, votre personnage dépasse le sujet. Mais dans l'optique de commencer une chaîne YouTube où la seule chose, alors c'est pas la seule chose, mais la principale chose qui peut vous faire exploser, c'est le référencement et c'est la thématique. Il va être important d'avoir une 1,5 thématique sur votre chaîne et que votre thématique elle soit bien ciblée. Ça ne va pas être une chaîne pour les femmes, ça va être une chaîne pour les femmes plutôt entre tel âge et tel âge. Ou plus un événement pour les femmes qui viennent d'accoucher, pour les hommes qui veulent se remettre au sport, etc. Pour les fans de smartphones Android, etc. Bref, de vraiment toutes ces premières vidéos qu'au moment où on regarde la liste de votre vidéo, on sait de quoi la chaîne parle. Alors c'est bien beau que moi je vous dis ça quand on arrive sur ma chaîne qui a eu deux pivots très différents. C'est le bordel et c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément au premier coup d'œil. Alors on le comprend de plus en plus parce que je remplis de plus en plus autour de cette thématique d'aider les gens à se lancer sur YouTube. Surtout les entrepreneurs qui ont bien compris l'intérêt de la vidéo pour surtout avec le Covid pour leur apporter des clients en automatique avec cet aspect que YouTube travaillera pour eux 24 heures sur 24. Donc ne partez pas dans tous les sens avec toutes vos passions parce que vous n'aviez pas d'idées. Si vous n'avez pas d'idées sur 20 ou 30 vidéos, c'est tout simplement ce n'est pas la thématique de votre chaîne YouTube. Puisque si vous n'êtes pas capable déjà de brainstormer, pas forcément 10 minutes, 20 ou 30 sujets de vidéos, vous ne tiendrez pas dans le temps. Ça veut dire que chaque semaine vous allez vous retrouver avec le syndrome de la page blanche. Ce n'est pas une passion ou une expertise suffisante pour vous lancer là-dedans sur la chaîne YouTube. C'est peut-être un sujet où vous pensez que vous pouvez faire des sous avec, mais vous ne tiendrez jamais sur YouTube si vous avez choisi votre thématique par rapport à un potentiel financier. Si ce n'est pas un mélange entre passion et expertise, ça ne durera clairement pas dans le temps. Astuce numéro 4 avant l'astuce essentielle que sera la 5. La qualité, ne faites pas avec un son de merde qui grésille en parlant à votre chien. Votre mère passe l'aspirateur, un mec sonne à la porte, des choses comme ça. Alors il y a plein d'astuces pour gérer l'imprévu, le bruit de sonnette. Il faut savoir que dès qu'on tourne en vidéo, au moment où vous allez appuyer sur le bouton enregistrer, vous allez avoir la sonnette, le livreur, la moto, la sirène des pompiers, tout ça va se déclencher. C'est normal, ça n'arrive pas que chez vous, ça arrive à tout le monde. La loi de Murphy s'enclenche instantanément dès qu'on appuie sur enregistrer en vidéo. Mais vraiment attention à cette qualité sonore, attention au contre-jour. On le fera tous le contre-jour. Si tu veux voir ma première vidéo sur YouTube, tu vois je suis en contre-jour, c'est dégueulasse. J'ai un t-shirt blanc, le son est pourri, je n'ai pas d'énergie. Bonjour, bienvenue, c'est LangueDeGeek. On va tester un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire le face caméra. Je ne suis pas coiffé, je ne parle pas avec une voix positive. Bref, c'est catastrophique. À chaque fois que je fais une conférence, je montre ce avant-après et tu peux voir que ça peut aller très vite pour devenir à l'aise à l'oral, à l'aise devant la caméra. N'aie pas peur de donner 120 % d'énergie. T'inquiète pas, tu vas avoir l'impression d'en faire trop et ça ne va pas se transmettre à la caméra. Il va rester 100 % de l'énergie derrière. Mais c'est important de donner plus que ce que tu donnerais si tu parlais à quelqu'un normalement quand tu es devant un objectif et de regarder l'objectif. Parce que si je regarde ici mon écran de retour, eh bien si je t'avais fait toute la vidéo comme ça en regardant mon écran de retour ou si je me filme avec un smartphone comme ça en selfie et que je regarde mon retour d'image et que je ne regarde pas l'objectif, eh bien crois-moi que ça se voit. Petit conseil bonus dans le numéro 4. Astuce numéro 5, tu as suivi l'astuce numéro 1. Ça y est, tu as tous tes sujets de vidéos. Tu vas les écrire sans les écrire mot pour mot. Tu vas mettre vraiment tous les petits points les plus importants de ta vidéo. Ce qui va être le plus important, ça va être tu installes le matériel le jour où tu es le plus en forme pour faire ça. Et une fois que c'est installé, une fois que tu vois là tu t'es motivé, tu t'es mis en énergie, tu as sauté comme ça, tu as fait 5, 4, 3, 2, 1, on y va, tu as pris suffisamment de caféine mais pas trop comme moi pour ne pas parler à 400 000 mots minutes, tu vas apprendre à grouper tes tournages. Il n'y a rien de pire que tout installer, déplier le trépied, mettre le smartphone, se mettre en condition, éventuellement se maquiller, mettre les fringues, des choses comme ça. Alors tu peux changer de fringues si tu fais des tournages à la suite, ça peut être une belle astuce pour pas qu'on voit que tu aies tout fait le jour même. Mais pour le reste, une fois que vraiment tu as fait l'effort de te mettre en condition et d'installer le matériel, eh bien, tournes-en plusieurs à la suite. Ça veut pas dire de ne pas faire une pause de 5 ou 10 minutes entre mais en tout cas, tu n'installes le matériel qu'une fois, tu ne sortiras la carte mémoire qu'une fois, tu ne transféreras les fichiers qu'une fois, etc. C'est valable pour le reste du travail de YouTube puisqu'on pense que se lancer sur YouTube, ce n'est que faire des vidéos, mais c'est valable pour travailler tes titres, chercher tes volumes de recherche, travailler tes miniatures, etc. Donc tout ça, tu essayes de le grouper. Quand tu es en mode je fais des miniatures, eh bien, tu fais des miniatures. Quand tu es en mode tournage, eh bien, tu fais des tournages. Quand tu es en mode écriture, eh bien, tu fais des écritures de vidéos. Et ça, clairement, c'est le groupage des tâches qui va te faire réduire le temps et qui va faire tout simplement que tu pourras continuer dans le temps à faire tout ça. D'autant plus si tu es entrepreneur, freelance et que c'était vraiment pour le but de te lancer dans ton activité, tu peux pas te permettre de passer tout ton samedi, tout ton dimanche à monter une seule vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tous ceux qui ont fait des défis 30 jours, 30 vidéos complètement pourris et qui ont fait deux vues. Tu pourrais rajouter la gestion du silence et puis la gestion de comment aller voir ses notes et que ça ne se voit pas très simplement au montage en faisant des prises rapides. N'hésite pas à partager cette vidéo et puis à t'inscrire sur le lien que je te mets en description pour recevoir mes meilleures astuces du tournage au montage pour te lancer sur YouTube, surtout si tu comptes lancer ton activité en ligne. C'était Manu de LangueDeGeek.fr. Lâche le pouce, abonne-toi, mets la cloche, tout ça tu connais. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada